Réouverture des aéroports aux Canaries, la tempête de sable faiblit Les huit aéroports de l'archipel espagnol des Canaries ont rouvert lundi après qu'une tempête de sable avait entraîné leur fermeture dimanche, a annoncé le ministère des Transports. L'amélioration des conditions météorologiques durant la nuit a permis de rétablir le trafic aérien dans tous les aéroports des Canaries, a indiqué le ministère sur son compte tweeté. Selon En Air, l'organisme gérant le contrôle aérien en Espagne, ce rétablissement a été rendu possible par l'amélioration au niveau de la tempête de sable. Le trafic aérien dans cet archipel au large du Maroc, très prisé des touristes d'Europe du Nord, avait été perturbé dès samedi en raison de cette tempête de sable en provenance du Sahara. Le trafic avait pu reprendre dimanche matin, avant que l'aggravation des conditions n'entraîne dimanche la fermeture des huit aéroports de l'archipel. Les professionnels du secteur n'ont pas souvenir d'une météorologie si hostile pour le transport aérien dans les îles Canaries, avait souligné dimanche le ministre des Transports Josué Abalo. Les vents violents ont par ailleurs compliqué le travail des pompiers luttant contre un incendie qui s'est déclaré samedi près du village de Tazarte, dans le sud-ouest de Grandes Canaries, et qui a brûlé environ 300 hectares. L'archipel des Canaries a reçu 13,1 millions de touristes étrangers l'an dernier, ce qui en fait la troisième région la plus visitée d'Espagne, selon l'Institut national des statistiques. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501